... Je me présente, je m'appelle Edouard Billard, je suis agriculteur en Nord-et-Loire sur une exploitation de grandes cultures. Je suis revenu sur l'exploitation familiale il y a trois ans et j'ai souhaité continuer avec mon père dans le développement des produits à base de biocontrôle. Il y a une vingtaine d'années, mon père a introduit le premier biocontrôle sur l'exploitation, c'était les trichogrammes. Nous souhaitions donc lutter contre la pyrale et la méthode chimique posait deux inconvénients. La première, c'est qu'elle nous faisait rentrer dans la parcelle à un moment où les maïs étaient déjà levés, ce qui pouvait occasionner de la casse et ne favorisait pas forcément une intervention au pic des vols de pyrale. Donc les trichogrammes nous ont permis de gérer facilement cette problématique et nous avons fait le constat que derrière, nous protégions également l'ensemble des insectes présents sur la parcelle, donc les trichogrammes s'attaquant uniquement à notre nuisile. Tous les auxiliaires n'étaient pas touchés par l'insecticide, ce qui nous était favorable. Fort de ce premier succès, nous avons continué dans cette démarche avec l'introduction d'un autre biocontrôle qui est le phosphate phérique. Il y a une dizaine d'années, nous l'avons utilisé pour remplacer un insecticide et gérer nos problèmes de limaces, aussi bien sur les cultures de colza que sur les cultures de blé tendre. Il a offert le même succès qu'avec un insecticide classique, mais il nous a permis également de protéger l'ensemble des auxiliaires présents sur la parcelle et donc de ne pas avoir un effet de destruction totale des insectes présents. Nous avons continué dans cette démarche. Il y a quelques années, notre coopérative nous a proposé d'utiliser un nouveau biocontrôle qui avait pour effet d'avoir le même rôle qu'un vaccin, c'est-à-dire qu'il venait protéger la plante en venant susciter ces défenses naturelles, couplées également à un fongicide qu'une réduction de moitié. Le premier essai a été intéressant, même si on s'est rendu compte que sur tout ce qui était la gestion de la septoriose, il n'y avait pas eu de souci pour les blé tendres. Par contre, la rouille avait continué à progresser et c'est là qu'on a bien vu que le biocontrôle avait bien un effet de vaccin, mais n'avait pas d'effet curatif. Le fait d'avoir fait une demi-dose avait posé souci. Donc on a fait le choix l'année suivante de reconduire, mais en prenant précaution d'intervenir plus tôt, de manière à bien être dans l'anticipation de l'arrivée des maladies et non être dans un phénomène curatif. Le dernier biocontrôle qui a été introduit, c'est un biocontrôle que nous utilisons depuis très longtemps sur la culture de la betterave, qui est le soufre. Alors l'intérêt du soufre, c'est de venir lutter contre l'odium. Nous l'utilisons toujours, même si nous l'utilisons avec des doses beaucoup plus faites parce qu'aujourd'hui, l'évolution de la génétique betteraviaire nous a montré que l'odium n'était plus forcément notre premier souci, mais qu'à l'inverse, la cercosporiose, elle, était toujours présente. Donc nous utilisons toujours du soufre dans nos traitements, sauf qu'avoir un passage complet ne vient juste un passage avec un autre fongicide contre la cercosporiose. Donc nous avons diminué les incorporations de soufre dans nos traitements. Donc quatre biocontrôles aujourd'hui qui sont utilisés sur l'exploitation. Avec mon père, nous continuons à nous former, aussi bien auprès de notre coopérative que la chambre d'agriculture de notre département, pour voir si de nouvelles solutions apparaissent ou peuvent être techniquement mises en place sur l'exploitation. Mais le constat que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas augmenté les charges ni les coûts de production avec l'introduction de ces biocontrôles. Nous n'avons pas eu besoin de nous équiper non plus avec des nouveaux matériaux spécifiques. Nous avons donc gardé une organisation assez simple. Et derrière, nous avons eu quand même une efficacité identique et même meilleure, étant donné que nous avons préservé, dans le cadre de deux biocontrôles, les auxiliaires qui étaient présents sur la parcelle. Donc ce que j'aimerais dire à ceux qui aujourd'hui se posent la question de se lancer dans les biocontrôles, eh bien, ça nous a apporté trois solutions. La première solution, en tant que chef d'entreprise, nous avons trouvé des alternatives à notre production tout en maintenant un coût de production identique et avec une efficacité plus probante. La deuxième solution, elle est en tant qu'agriculteur. Ça m'a permis de produire mieux tout en répondant à des objectifs de rendement et en réduisant la quantité d'intrants apportés sur ma parcelle. Et une troisième solution, en tant que citoyen, cela m'a permis de participer à la protection de l'environnement et de réduction, en tout cas, de notre impact sur la planète. La première solution, elle est en train de faire l'environnement, c'est bien, c'est bien. Merci.